Bonjour à tous, bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être très très rapide. Alors il y a depuis quelques temps, on a commencé à remarquer que sous certains schlèches, il y avait donc soit un point bleu, soit un point orange. Et je me suis donc renseignée pour savoir ce qu'il en était. Alors en fait, il existerait donc des points bleus, oranges, jaunes, même rouges parfois. Et alors il y a des, ça varie plus ou moins sur internet donc, mais j'ai trouvé une source qui a l'air plutôt fiable. C'est une jeune femme qui dit qu'elle est allée acheter un schlèche dans les années 2000 à Dubaï. Et elle avait donc demandé au vendeur pourquoi il y avait ces fameux points. Et selon ce qu'elle a dit en fait, il lui aurait dit qu'apparemment schlèche, quand il prévoyait qu'une figurine soit retirée, il mettait donc un point bleu sous le sabot ou d'une autre couleur. Donc je pense qu'il devait le mettre sous les 100, sous un certain nombre. Par exemple, voilà, quand il prévoyait, quand c'est les 500 derniers, voilà, il met donc des points sous ses 500 chevaux qui vont ensuite être commercialisés et après il n'y en aura plus. Et la technique aurait donc, se serait donc arrêtée récemment parce que bon, maintenant, on ne trouve plus de ces points bleus sous les nouveaux schlèches. Je dirais à partir de 2004 au moins ou de 2005. Bon après, je n'ai pas la science infuse, il est possible que j'en ai loupé. Voilà, donc alors moi, j'ai vu que j'en avais quelques-uns avec le point bleu et d'autres... Et il n'y a que celui-là que j'ai avec le point orange. Et selon certains, il n'y aurait pas tellement de différence de couleur. Ça dépendrait, selon eux, du pays où il a été commercialisé ou de là où il a été envoyé. Alors personnellement, je ne sais pas, mais les deux viennent d'Allemagne, sont made in Germany. Donc je ne sais pas. Alors peut-être que lui, il a été commercialisé au Portugal, peut-être que lui, il a été commercialisé en Espagne ou quoi. Enfin, je ne sais pas. La couleur reste encore un mystère. Alors peut-être que... Là, je vais juste émettre des hypothèses. Donc peut-être que le point bleu, ça voudrait dire qu'ils en vendent encore 500 et que le point orange disent qu'ils en vendent encore que c'est les 100 derniers et que le point rouge dit que c'est les 10 derniers. Quelque chose dans le genre. Ensuite, selon eux, ça n'apporterait pas plus de valeur à un schlèche, en fait, parce que ça me montrerait juste... C'est juste un point à la fabrication, en fait. C'était juste censé dire, apparemment, que c'était les derniers schlèches avant qu'ils soient retirés. Voilà. Donc je pense que c'est ça, oui. Alors peut-être que je referai une vidéo pour activer le tir parce que là, je viens juste de le regarder, en fait, sur des forums anglais. Je pense que le plus fiable serait de regarder des sites allemands. Sauf que les sites en allemand... Voilà, je ne parle pas allemand. Je parle... Bon, l'anglais, je le comprends. Mais bon, l'allemand, non. Et Google Traduction, pour l'allemand, c'est juste... Non, non, ça ne marche pas. Google Traduction, ni Reverso d'ailleurs, ne parle allemand. Donc, voilà. Alors, j'espère que je n'ai pas dit de conneries, que je n'ai pas prêché le faux. Et voilà. Donc c'est juste ce que j'ai trouvé sur Internet. Je ne fais que rapporter des informations en deux forums. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé. Alors, je ne prétends pas que ce que je dis est la vérité, d'accord ? C'est juste ce que j'ai trouvé sur Internet. Donc, pour pouvoir vous éclaircir là-dessus. Parce que ça fait quand même quelques... Ça fait bien un petit mois maintenant que j'ai... Qu'on me demande si je sais ce que c'est. Bon, maintenant, je vous ai dit ce que c'était. Donc, ce que je pense que c'est. Donc, je pense que c'est ça aussi. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !